Et d'ailleurs, tu le dis toi-même en citant les outils, les possibilités offertes par le digital, en ces quelques décennies aujourd'hui de séries, de carrières, on voit aussi évoluer ton travail en conséquence de ces possibilités. Quand tu parles de couches, il n'y a qu'une couche, ou quasiment, même s'il peut y avoir des mouvements, des contrôles de la lumière avec les premières œuvres, alors que dans les dernières, elles sont riches en profondeur. Et ça, c'est une conséquence de ce que tu as découvert progressivement, de ce que tu as utilisé, de ces accidents, possiblement d'ailleurs. C'est-à-dire que l'arrivée du digital dans ton travail d'artiste, pratiquant la photographie, t'a attiré finalement, comme tu le dis, vers la peinture. Oui. Alors, il est vrai que mon travail, dès le départ, n'était pas un travail réaliste, dans le sens d'une photographie qui documente quelque chose, ou qui documente un pan de la société, une région, un phénomène. Enfin, un phénomène, si, forcément. Mais il y avait déjà cet aspect non réaliste dans mon travail, qui était obtenu principalement par le noir et blanc, qui déréalise quelque part le sujet, au départ, a priori. qui était lié également au choix des optiques, au cadrage, comme je le disais, à l'aplatissement, comme ça, du sujet, à la profondeur de champ qui était utilisé pour ce faire. Bon, des phénomènes très optiques, en fin de compte, très liés à la photographie noir et blanc, dans son définition ontologique d'empreinte lumineuse. Ensuite, effectivement, j'ai commencé à travailler avec la couleur, au moment de l'apparition de Photoshop, ce qui ne m'était pas envisageable pour moi avant, puisque la couleur avant Photoshop était un procédé très industriel, avec très peu de marge d'interprétation, ce que n'était pas le noir et blanc. Avec un négatif noir et blanc, on pouvait déjà avoir un panel d'interprétation très large. Et donc, arrive cet outil, et je me dis, ah oui, je peux maîtriser aussi bien la couleur que le noir et blanc avec cet outil-là. Et donc, effectivement, première complexification de mon travail avec l'apparition de la couleur, liée au digital. Et puis, ça a été, je dirais, de fil en aiguille, ce procédé s'est amplifié avec l'intervention de plusieurs images pour constituer une seule image, donc la surimpression. Puis ensuite, le mélange d'images hétérogènes, donc d'images de nature différente, un portrait, un bouquet de fleurs, un portrait des vues de rue, par exemple, et qui a introduit une notion d'espace, de profondeur, effectivement, qu'il n'y avait pas auparavant. tout en restant dans un aspect très bidimensionnel, puisque cette chose de... cette bidimensionnalité, elle était... elle reste primordiale pour moi. C'est plutôt... Alors, ça me rappelle un peu ces peintures de Picabia, où on a ce phénomène de les transparences, où on a ce phénomène de surimpression de plusieurs images, mais où la transparence, justement, exclut un peu l'idée de profondeur, c'est-à-dire que tout est net et dessiné de la même manière. On n'a pas cet effet de mise en espace ou de mise en perspective. On a plutôt au profit d'un effet de transparence stricto sensus. Et je pense que mon travail joue aussi sur ce phénomène-là. Et si on parle dans une catégorie qui est très importante dans ton travail, qui est le portrait, qui est vraiment un intérêt récurrent du quasi-début à tout récemment, il n'y a aussi que quelques cadrages, notamment des cadrages qui ont pu être très frontaux, très serrés pendant plusieurs séries et peut-être qui se sont déplacés progressivement en trois quarts. Mais là, on sent le côté, justement, cette volonté d'installer, si ce n'est des protocoles, des systèmes, encore une fois, peut-être aussi pour les éprouver. Oui, c'est vrai que, comme tu le dis, au départ, j'avais cette espèce de frontalité absolue du sujet qui était vraiment pour moi un parti pris dont je ne pouvais pas m'écarter a priori. Donc, il y avait une espèce de schématisation de mon modèle. Alors, pour le portrait, c'était évident. Je pense à la série des femmes noires où cet aspect frontal, on est quasiment dans la photographie anthropométrique. Donc, il y a un effet de schématisation du sujet qui a pour effet de lui enlever un peu de la vie. On va lui enlever son modelé, son épaisseur et donc un peu de son vivant, de son aspect vivant. Et dans cette série, comme dans d'autres, le vivant continue à nous être transmis à travers la peau parce que la peau de ces femmes noires est bourrée de détails, d'accidents, de brillance et donc elle nous transmet la vie. Ensuite, effectivement, j'ai donc abordé la photo avec la couleur, en couleur et je reprends la thématique de ces jeunes femmes noires. Quelques années après, je les photographie en couleur et tout d'un coup, je les photographie légèrement de trois quarts. Elles sont habillées avec des vêtements colorés. La peau devient beaucoup plus lisse, sans accident, je suis plus loin, on voit moins les détails, on voit moins la texture des choses et donc finalement, ces photographies en couleur sont quasiment moins vivantes que mes photographies en noir et blanc. Mes personnages semblent moins vivants, comme si elles avaient perdu de la vie avec l'introduction de la couleur qui normalement garantit un garant du réalisme et là, finalement, il y a une perversion de la couleur vers un aspect irréel. en même temps, ce sont des référents qui nous renvoient à différentes pratiques de la photographie allant quasiment de la photo d'identité fait même par les policiers, il y a cette tradition aussi, jusqu'à des cadrages qui vont être plus proches de la mode, par exemple. il y a différentes inspirations. Et là, tu parlais tout à l'heure aussi comme un peintre de matière, ce qui nous renvoie quand même aussi à ta pratique de la photographie, c'est j'imagine une capacité, une nécessité ou un plaisir au dialogue. J'entends, tu pénètres littéralement des communautés, donc ça, ça se fait par le dialogue avec des bodybuilders, tu l'as dit, avec des transsexuels, avec des sosies. Donc ça, j'imagine que tu as une première rencontre qui va t'en présenter d'autres et tu ne peux pas le faire sans t'intéresser à ce qui les a amenés à changer de genre ou de musque ou de forme. Oui, c'est vrai que en fait, ce qu'il faut dire, ce qui est important dans ce que tu dis là, c'est qu'il y a vraiment une empathie avec mon sujet, quoi qu'il arrive, que ce soit des bodybuilders, des transsexuels ou des sosies de Michael Jackson. Je partage avec mon modèle quelque chose qui est essentiel, qui leur est essentiel et qui m'est essentiel. Donc, en l'occurrence, à l'époque des bodybuilders, des transsexuels, c'était principalement pour les bodybuilders comme pour les transsexuels une recherche d'idéal ou de beauté, disons, puisque les bodybuilders modifient leur corps pour adhérer au canon de la beauté grecque, en quelque sorte, et les transsexuels, eux, leur désir n'est pas tant de changer de sexe, à mon avis, c'est plutôt de devenir beau et donc de devenir une femme, par définition. Puisque, comme tu le dis, j'ai été amenée à parler avec eux, à les côtoyer, à les approcher par le biais d'associations, en tous les cas pour les transsexuels, et donc aussi pour les transsexuels, il faut savoir que c'est des gens qui sont très seuls, très isolés, qui sont dans des drames personnels souvent réels, enfin, voilà, parce que c'est des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, dont la femme ne comprend pas ce qui se passe, qui sont dans un silence, enfin, voilà. Et donc, effectivement, j'étais à la fois le photographe et aussi celui à qui on pouvait se confier, ce qui n'était pas forcément une position facile pour moi, mais c'est intéressant parce que du coup, j'ai compris, enfin, j'ai compris, j'ai appris pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qui les motivait, et j'en ai conclu qu'effectivement, ce n'était pas tant un changement de genre qu'une adhésion à un idéal de beauté, qui, dans l'un comme dans l'autre cas, est vain, malheureusement, mais ensuite, quand tu parles de changements, de références avec des poses plus liées à l'univers de la mode, effectivement, mon travail, c'est, je pense que dès le départ, mon travail voulait déconstruire des stéréotypes, des stéréotypes liés aussi à des attitudes mimétiques par rapport à des canons de beauté, les bodybuilders, encore une fois, les transsexuels, Michael Jackson, Michael Jackson, qu'a-t-il fait ? Il n'a eu de cesse de se transformer lui-même pour devenir beau lui aussi, c'est-à-dire pour adhérer à la beauté blanche. bon, donc, c'est, et donc, il a mimé, voilà, il a voulu se blanchir la peau, changer son nez, lisser ses cheveux, etc., etc., bon. Après, les stéréotypes se complexifient, c'est-à-dire, ce sont des stéréotypes qui sont liés, justement, à le diktat de l'image dans le monde actuel, surtout, surtout envers les femmes, et donc, évidemment, entrent en ligne de compte les stéréotypes de la mode, je dirais, dans son aspect le plus global. et donc, effectivement, je commence à habiller mes modèles, à choisir des mannequins d'agence, à élaborer des poses légèrement plus complexes, enfin, très légèrement, et à mettre en place des outils ou des ingrédients qui vont se complexifier, qui vont évoquer des univers différents ou d'univers plus complexes ou à couches plus complexes, quoi. Alors, ça va donner la série des All-Stars, par exemple, où je vais superposer des jeunes filles avec des couvertures de comics américains, mais finalement, pour aboutir à des images qui, là encore, sont des images très psychologiques. Ce n'est jamais des images univoques, c'est-à-dire, il y a toujours des couches de sens qui se découvrent au fur et à mesure, c'est-à-dire, que ce soit que ce soit les bodybuilders où on voit cette espèce de dichotomie entre un visage inerte et un corps crispé. Et on se dit mais ce visage n'appartient pas à ce corps, cette tête n'appartient pas à ce corps. effectivement, c'est ce que j'ai voulu montrer. Et ça signifie quoi ? Ça signifie ce qu'ils font, c'est-à-dire, ça signifie l'aliénation dans laquelle ils se mettent volontairement. Alors, cet aspect psychologique qui se retrouve aussi dans la série des All-Stars, dans le sens où l'aspect narratif du comics et la naïveté de l'action dans le comics américain, cette jeune fille elle est totalement étrangère à ce mouvement, à cette naïveté, à cet aspect oui, simple de la vie. Parce qu'en fait, elle est photographiée dans une lumière très contrastée, un peu comme ça au dark cinéma. Elle est désaturée, enfin bref, elle est montrée dans sa dimension psychologique et non pas dans sa dimension physique. Et du coup, cette rencontre fait que le comics se transforme pour moi en une espèce de métaphore de son chaos mental à cette femme. Il perd complètement son aspect narratif et il se transforme en un espèce de magma psychologique qui est le sien. C'est-à-dire que cette couverture, cette surimpression signifie ce qu'elle pense. s'est-à-dire qu'il se transforme C'est-à-dire qu'il se transforme dans sa vie. C'est-à-dire qu'il se transforme